Tu ne sais pas écrire, je vais trop lire, tu ferais moins de fautes. Il y a-y ! Il y a-y ! Il t'a vu ! Yo ! Tu es bien sur la page de La Grande Vie. Bon, pas de dimanche à la cabanette, pas net aujourd'hui. Je vous fais une vidéo un peu spéciale. Donc je prends mon petit déjeuner, j'enroule un parce que sinon ça va chier des bulles. Et on se reprend tout de suite. Peace ! Bon, ça doit faire 5 fois que je recommence la vidéo. Nique sa race, on va la faire comme ça. Je vais tenter de ne pas m'énerver, c'est dur. Bon, on va faire le point sur la chaîne. Je vois qu'il y a certaines incompréhensions. On va commencer par l'orthographe. L'orthographe. Donc, je tiens à signaler, je vous le dis tout de suite, je vous explique après pourquoi. Tout commentaire jugeant de mon orthographe, la personne sera bannie. C'est pas que je supprime le commentaire, c'est que la personne sera bannie de ma chaîne. Voilà. Comme vous le savez, je ne suis pas là pour faire des millions de vues ou avoir des milliers d'abonnés. Au contraire. Donc, ça fera du ménage en plus. Donc, moi, il n'y a pas de soucis. Ça me fait... Voilà, ça fait du ménage. Ça fera du bien à la chaîne, je pense. Parce qu'il y en a qui n'ont rien compris. Les nouveaux, je comprends encore, qu'on puisse me faire des réflexions. Mais quand c'est des anciens, ça passe encore moins bien. Donc, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Pour quand même, il y en a qui comprennent. Je suis dyslexique, dysorthographique, tout ce que tu veux. Voilà. En gros, l'orthographe, je suis nul à chier. L'écriture manuscrite, je suis nul à chier. Donc, on va me dire, tu as été à l'école. J'étais en primaire. Il faut savoir que je suis quelqu'un de hyperactif et nerveux à la base. Je pense que c'est toujours un peu... Primaire. J'étais au fond de la classe. À la fin de la primaire, ils m'ont dit, toi, tu ne vas pas aller dans le même collège que tous tes petits copains. On va te mettre un peu plus loin, en secpa. Voilà. Donc, j'ai fait sixième, cinquième secpa. Sixième secpa à la fin, ils voulaient déjà plus de moi pour la cinquième. On n'a pas trouvé d'école. Ils m'ont quand même gardé pour la cinquième. Après, ils voulaient toujours plus de moi, évidemment. C'était pire encore. Donc, on a trouvé une formation professionnelle en cuisine, vu que je voulais être cuisinier. Donc, j'ai fini ma cinquième. À 14 ans, je suis parti dans un centre hôtelier. Donc, ce n'est pas une école hôtelière, c'est un centre hôtelier. Voilà. Dans ce centre hôtelier, je suis arrivé à 14 ans. J'ai fait un pré-apprentissage. Donc, je suis resté quatre ans jusqu'à avant mes 18 ans, parce que j'ai passé mon diplôme avant mes 18 ans. Pendant ces quatre ans, on avait un jour de classe par semaine. La prof était très, 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 très gentille. Je ne faisais pratiquement jamais le français. Voilà. Parce que je n'y arrivais pas, tout simplement. J'étais juste comme obligation. J'avais juste de devoir faire la dictée. Voilà. Cette prof était une prof merveilleuse, d'ailleurs. Je tiens à le dire. On a réessayé de me réapprendre l'écriture manuscrite, comme les petits enfants en primaire. C'est-à-dire où tu fais des lignes de lettres, en gros. Des lignes de A, des lignes de B, des lignes de C, pour apprendre à écrire. Ça n'a absolument pas marché. Et cela, aux alentours de mes 17 ans. Voilà. Donc, peut-être qu'il y en a qui comprendront mieux. Suite à ça, je n'ai jamais su écrire. Voilà. Donc, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, bah merde. De toute façon, moi, l'écriture, ça ne va pas bien me servir pour ce que je veux faire dans ma vie. Donc, à l'heure actuelle, maintenant, j'en ai mais rien du tout à foutre de mon écriture. Voilà. Quand j'ai besoin d'écrire une lettre, je me démerde. Je le fais faire par quelqu'un. Et sinon, voilà. Pour ce qui est de YouTube, vous imaginez bien que je n'en ai rien à secouer. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là. Je n'ai pas fait une chaîne YouTube pour apprendre des choses aux gens, partager mes connaissances ou quoi. Non. Je suis sur YouTube pour partager ce que je fais. tout simplement. Donc, vous imaginez bien que mon écriture, je m'en fous. Les titres et tout, je m'en fous. Il peut y avoir des fautes dans le titre, dans ce que tu veux. Je m'en fous. Limite, juste pour faire chier les gens, je pourrais mettre une faute à la grande vie. Si ça se trouve, il y en a une et je n'ai rien à secouer. Je ne suis pas là pour vous apprendre à écrire. Je ne suis pas à une chaîne pour vous apprendre quelque chose. Je veux juste vous partager. Et en plus de ça, j'oblige personne à me lire. Vous ne voulez pas me lire ? Vous ne regardez pas les posts dans communauté. Et vous ne regardez pas les titres de mes vidéos. Vous cliquez directement. Voilà. Vous voyez la grande vie. Tu cliques. Tu n'as pas besoin de lire. Ce n'est pas grave. Voilà. Et je le répète, je ne suis vraiment pas là pour apprendre aux gens quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour faire du buzz sur YouTube. Je ne veux pas un million d'abonnés. Moi, quand j'ai monté ma chaîne, j'ai vu certains YouTubeurs et je me suis dit, si ces YouTubeurs-là, je ne dirai pas leur nom, ils se reconnaîtront, ils le savent. Si ces YouTubeurs-là me suivent, pour moi, j'ai réussi. Et c'est le cas. Voilà. Il y a une dizaine de YouTubeurs comme ça où je me suis dit, si eux suivent ma chaîne, pour moi, j'ai réussi. Je ne veux pas un million d'abonnés. Je voulais m'arrêter à 1000 abonnés, comme je vous l'avais dit, pour pouvoir refaire des lives sur YouTube. Tout simplement. Maintenant, on a plus de 1000. comme vous le savez, j'en ai déjà parlé, ça me fait chier, j'ai peur de faire des lives à cause de ça. Donc, voilà. Je veux juste vous partager ce que je fais. Je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je ne suis pas là pour faire des vues. Pour moi, YouTube, pour moi, là, j'ai réussi. Je suis millionnaire sur YouTube pour moi. Il faut que vous compreniez ça quand même. Pour moi, là, j'ai tout réussi sur YouTube. Il y en a, ils veulent des milliers d'abonnés, des sites, se faire interviewer par des trucs, des machins. Moi, je n'en ai rien à secouer. Je voulais juste que certaines personnes suivent ma chaîne et c'est le cas. Voilà. Maintenant, tout ce que je veux, c'est continuer à vous partager ce que je peux et ce que je veux aussi. tout simplement. Donc, ceux qui ne sont pas contents, désabonnez-vous. Casse-toi. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne suis pas là pour te plaire. Ben oui. C'est pareil. Je n'en fais pas la promotion. Au contraire. S'il y a des petits jeunes qui me regardent, ne touchez jamais à cette merde. Mais c'est pareil. Je ne vais pas faire le mec à vous cacher ça alors que quand je fais une pause, quand je bosse, j'en fume un. Tu vois ? Non. Je partage la vérité. Comme mon écriture. C'est la vérité. Je ne vais pas vous... Je ne vais pas mentir en faisant corriger tout ce que j'écris ou des trucs comme ça. Ce ne serait pas réaliste du tout. Et ça ne me correspondrait pas du tout. Ce n'est pas moi. Tu vois ? Ben oui. Pour vous dire à quel point, à un niveau où je m'en bats les steaks de mon écriture, c'est que même quand je parle à des femmes, tu vois ? Parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais on me l'a déjà dit. Quand tu parles à des femmes, tu fais au moins un effort, j'espère, nanani, nanana... » Non ! Non. J'écris comme j'écris. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est comme ça que ça se passe sur la grande vie. Merci de m'avoir écouté. Je pense que j'ai à peu près tout dit globalement. J'ai plein de choses à faire encore aujourd'hui. On est le week-end, mais il n'y a pas trop de week-end en ce moment. Donc voilà. On se retrouve très vite pour une vraie vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501